salut tout le monde j'espère que ça va cette fois ci on se retrouve pour la toute nouvelle série sur la chaîne donc ça va être tout simplement ça m'a été demandé c'est grottes et cavernes voilà je vais appeler ça comme ça et le titre en fait ça va être donc grottes et cavernes je vais pas toutes les faire je vais faire celle évidemment où on trouve les artefacts comme ça ça pourrait vous intéresser de savoir la position et de savoir comment elles sont comment elles sont à l'intérieur quoi donc voilà alors aujourd'hui je vais commencer par l'artefact de la ruse alors pourquoi pas l'artefact de la ruse parce qu'avec la mise à jour qui a été installée du coup hier donc le 18 sur la plaie et le 16 sur la one et aussi sur le pc mais il ya pas mal de temps donc les on a le droit aux grottes sous-marines donc les artefacts ont changé et donc ceux qui sont intéressés par ma vidéo comment avoir le trophée et le skin biorex etc il vous faudra maintenant cet artefact là qu'on ne peut avoir uniquement en allant chercher il n'y a pas encore de code dessus vu que c'est tout nouveau en fait si vous voulez vu que c'est une succès une succession de de codes c'est à dire par exemple le numéro 151 est déjà pris 152 est déjà pris 153 est déjà pris en fait quand ils rajoutent du contenu il y a pas mal de temps avant que chaque chaque ressource et son numéro donc là on va aller tout simplement aller chercher alors on va chercher ça j'avais mis ça de côté comme un con j'ai paumé voilà donc l'entrée on est là juste là j'ai fait ce prêt alors attendez je me fais emmerder donc je suis sur la partie évidemment de chitter alors pourquoi je suis sur la partie de chitter déjà pour vous montrer c'est mieux voilà et ensuite pour parce que moi sur ma partie normal enfin j'ai pas parti j'ai pas de partie pardon sur 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 the island quoi donc voilà alors l'entrée de la grotte se situe en 45.9 alors c'est un peu chiant dans l'eau en 45.9 et en 88 9 donc on peut encore avancer et on y va donc voilà première grotte sous marine qu'on va faire ensemble dites moi si le concept vous plaît comme ça on va faire enfin une petite pause sur les trucs et astuces parce que j'avais eu quelques soucis donc pensez à prendre évidemment l'arbalète c'est la seule arme qui tire qui peut tirer sous l'eau donc qu'importe les autres armes que vous avez alors je vais tuer ça pour pas me faire emmerder donc voilà on y va donc voilà là on voit directement l'entrée de la grotte on va laisser le petit coréland voilà donc ici on a l'entrée de la grotte donc voilà allez on y go alors faites gaffe bon là moi je suis sur ma partie de cheat donc je suis en infinite stats et god évidemment mais faites gaffe à vous à votre oxygène bien sûr déjà premièrement et ensuite à tout ce qu'on peut trouver parce que je vous rappelle que maintenant il ya le kraken et qu'il est sacrément balèze donc voilà hop on y va on continue alors c'est sympa elles sont vraiment sympa elles sont jolies en plus c'est pas mal alors est ce qu'il ya moyen je vais tester ça ce qu'il ya moyen de récupérer de l'oxygène non donc voilà allez faites gaffe je pense c'est vraiment pas adapté c'est pour ça que j'étais moyen chaud en fait c'est je pense que c'est vraiment pas adapté aux gens qui ont pas les qui ont pas bon dire je crois qu'on pourrait récupérer peut-être des perles là dessus mais non ah oh il ya excusez du bruit c'est rien il ya un mot d'azard là bas donc voilà c'est exactement ça quand je vous dis de faire attention donc voilà là on a vu on a vu les dangers de la crotte alors je le fais en partie cheat oui mais pas en partie comment dire pas en destroy all et demi en fait pour tout simplement pour vous montrer alors lui par contre tout simplement pour vous montrer les dangers qu'il ya dans les grottes donc là déjà on a vu qu'il y avait il ya tous les piranhas donc ça déjà bon c'est chiant mais bon ça se tue bien et là bas surtout on voit qu'il ya un mot azor en fait donc on va on va l'ignorer on va dire et on va continuer à chercher l'artefact alors je sais pas si peu nous avons aussi nous va pas bah si voilà alors faites gaffe parce que et vous voyez un kraken aussi mais what the fuck alors bon là moi je m'en fiche mais après c'est pour vous quoi parce que pour vous vous allez pas être en infinie de stats et donc ça peut être vraiment chiant au magnifique vous avez vu c'est vraiment magnifique alors ils sont ils sont bien résistants c'est clairement c'est un peu la hausse totale on va dire donc là moi je moi je me suis équipé d'une arbalète en conséquence bien sûr pour le faire donc c'est pour ça que je vous invite à donc à le faire bien évidemment parce que c'est obligé on va dire mais surtout à prendre votre temps en fait bon lui était le bel 60 et puis voilà ce qu'on récupère dedans on va tout récupérer hop et là voilà là par exemple ce que j'ai récupéré aillé mais what the fuck il ya un plus du sort dans la caverne quoi oh my god il ressemble à ma belle-mère quoi il a les mêmes temps hop on y va on continue alors elle est belle mais elle est grande de chez grande clairement on va essayer d'aller là je sais pas si oula je crois que vous avez bronzé devant votre écran on a dit s'il ya les gens si vous si vous regardez en plein écran je pense que vous avez pris un petit coup de bronzage vite fait alors ouais je pense vraiment là maintenant c'est sûr et certains faut absolument la bouteille d'oxygène pour y aller quoi franchement ah et l'artefact est ici donc voilà là on l'a vu pensez bien aller dans le trou et voilà l'artefact of the cunning alors je savais pas ce que c'était un jeu du haut le mort sur google traduction alors je sais pas quoi que je vous ferme un des appareils mosazor le 148 quoi ok bon bon alors faites gaffe à envoyer la caverne est très dangereuse alors ce que je vais faire en fait je viens d'y penser à envoyer le mosazor je vais tout simplement donc vous montrer les grottes comme ça on va qu'on va à l'explorer un petit peu en haut pour vous montrer ça peut toujours être sympa donc voilà on était là oh non je vous montrais juste le alors là il ya ça ça vous pouvez le tamer en plus ça vous donne pas mal de choses alors j'ai loupé ma flèche comme un clan voilà hop vous pouvez accéder à l'inventaire bon là on n'a rien voilà donc là on va sortir tout simplement en fait je voulais vous explorer mais en fait ce qui nous intéresse c'est franchement les artefacts si vous si juste ça vous intéresse d'explorer c'est bon allez-y enfin voilà créez vous une voilà là là on avait un on a encore le kraken donc bon donc je vais je vais noter en fait on va dire sur on va dire sur la difficulté je vais je vais genre élaborer deux points c'est à dire je fais noter sur cinq la difficulté et les donc la difficulté de la grotte en elle-même et les dangers rencontrés donc pour celle là à mon avis vu qu'il faut la bouteille d'oxygène donc c'est level 75 minimum et vu ce que j'ai rencontré dedans ça sera 5 sur 5 dans les deux cas en fait donc voilà faites vraiment gaffe si vous voulez aller dans cette dans cette grotte donc voilà grotte sous marine les nouvelles qui sont arrivées bah faites faites bien gaffe à vous parce que franchement c'est bien chaud donc voilà merci à tous d'avoir regardé la vidéo ça vous ça vous a plu si vous aimez le concept de de continuer à explorer les cavernes et tout lâchez un pouce bleu merci à tous pour vos commentaires ça fait super plaisir merci pour tous vos pouces bleus allez à la prochaine